alors alors donc on a vu que tu as passé 40 heures sur gta en quatre jours là j'ai un peu la déchire en une semaine effectivement 40 heures j'étais malade pour ma défense ouais non on a joué 20 heures puis après dit 40 heures c'est un truc que tu as fini le jeu pardon tu as fini le jeu même pas parce qu'en fait ce qui m'intéresse dans gta alors c'est je l'avais déjà fait en partie sur xbox il est super les personnages sont intéressants j'ai une préférence pour gta 4 même si je vais peut-être pas faire l'unanimité là dessus mais aussi moi totalement ouais on est trois je ne sais pas les non ça va faire l'unanimité l'unanimité de ceux qui ont joué non parce que je trouve le personnage l'histoire le cadre un peu plus sexy que gta 5 je trouvais que alors il ya un truc qui est cool c'est le passage d'un personnage à l'autre ouais j'ai trouvé sympa mais je suis plus touché par nico belli qui l'a qui qui apparemment touché personne sur le net les gens tout tendance à dire moi j'aime beaucoup mais là alors je trouve moi ce qui m'intéresse dans les jeux c'est le gameplay c'est voilà mais ce qui m'a toujours depuis le début passionné c'est arrivé à rendre un truc réaliste arrivé à rendre un univers cohérent et tu prends un taxi tu te mets dans gta c'était le cas dans 4 mais tu prends un taxi tu regardes la vie tout ce qui se passe c'est incroyable alors avec la petite touche rockstar ce qui fait que tous les x centaines de mètres il ya un truc qui se passe il ya un vol il ya quelqu'un qui se fait renverser comme ça c'est un peu exagéré mais alors c'est c'est vrai qu'ils ont un vrai talent pour ça pour mettre je trouve qu'il ya le monde est hyper impactant en fait il est hyper c'est l'action artificielle que dans red dead où là c'était vraiment tous les tous les 100 mètres il y avait une attaque de diligence ouais un truc dans red dead ça devrait ça faisait ouais partie presse enfin tout à fait bien sûr mais c'était c'était des mini mini game on va dire disons que si dans red dead ils n'avaient pas fait ça ben tu te bâtes dans un putain de désert c'est clair là tu n'as pas le vendeur d'actifs tu es à new york enfin tu as liberty city c'est un peu logique qu'il se passe quand même pas mal de choses donc ben beaucoup là dessus un peu sur child of light aussi je croche toujours à child of light pour l'instant j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce système de combat inspiré des final fantasy ou de rpg grand dia 2 grand dia 2 pardon avec le petit timing comme ça mais je me demande comment ça va évoluer parce que pour l'instant les points de compétence qu'on peut répartir avec les personnages je vais pas j'ai pas été très loin je suis au niveau du puits à peu près donc voilà je veux pas faire non plus moi je trouve qu'il manquait de couilles ce jeu en fait ouais je trouve vraiment il manque de enfin on voit que c'est un jeu ubisoft quoi même s'il essaye de faire autre chose il c'est c'est trop lisse c'est trop enfin c'est ubisoft qui veut faire de l'indé donc ça ça manque de ils ont pas mis les couilles sur la table quoi c'est un peu c'est un peu trop lisse un peu le côté bibliothécaire encore une fois où je me dis c'est un jeu que je pourrais utiliser au boulot ah totalement ils s'y prêtent ils se prêtent très bien du jeu avec des enfants des machin comme ça c'est super intéressant mais ben j'étais surpris par certains choix de design des personnages que je trouvais justement il ya ce côté un peu amateur dessiné à la main qui me plaît au niveau du design au niveau des mécaniques comme je te dis peut-être que c'est pauvre peut-être pas je vais je vais un peu creuser mais alors ben je vais voir la suite pour voir si effectivement ils auraient dû poser leurs couilles sur la table non pour le reste vraiment une mécanique tout ça je trouve c'est plutôt correct c'est plutôt bien au moment que je suis un grand fan des systèmes de qu'on va grandir voilà c'est pas ça l'histoire mais c'est vraiment pour que j'ai lâché c'est que l'univers était trop faible par rapport à ce que j'attendais en fait trop gentil et moi je l'ai lancé j'ai pas encore mais bon du coup je sais pas quoi bah essaye le ouais je vais essayer franchement je pense que en tout cas là si je devais le noter maintenant je vais pas donner de notes mais je veux dire je mettrais quelque chose c'est quelque chose de positif mais peut-être que je vais rester sur ma foi donc c'est avec le même moteur que leur fameux moteur 2d ok ouais en tout cas il est charmant après c'est vrai que c'est un moteur 2d qui te permet justement d'avoir de la profondeur sur plusieurs plans ça te donne vraiment une impression de richesse et de visuel puis sinon blue flamingo je crois qu'on l'avait peut-être déjà évoqué mais tu joues ces temps ou non j'ai rejoué après stéréden stéréden j'ai continué blue flamingo je l'ai relancé mais on vient de tester il plantait non je sais pas si on leur a bien montré à fond c'est vrai que c'est incroyable dans la vidéo que tu m'as montré justement en avait parlé tu n'avais pas vu là mais le making of des décors vraiment c'est un truc de dingue quoi vraiment ils font alors c'est moi c'est gros mit quoi c'est magnifique et comme tu dis le jeu et pas seulement beau ouais il est il a l'air il est cool quoi c'est un très bon shoot demam j'ai l'impression en tout cas moi j'ai fait du dirty bomb ouais bah moi j'étais un des early 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 adopter de l'époque je l'ai laissé tomber je crois qu'il date quand même de fin 2012 même peut-être 2013 ou première orly il s'appelait d'ailleurs un autre nom avant il a changé de nom et j'avais joué j'avais joué à j'ai fait du quake wars j'ai fait du brink j'ai pas beaucoup du brink il y a pas mal de gens qui ont adoré et c'est vite retombé ouais en fait il y avait un petit ouais c'est sérieux on pourra développer mais c'est vrai que contrairement à brink qui est sorti un peu à moitié cuit qui ont eu un peu de la peine après tout le monde était impacté par des performances merdiques etc et du coup ils ont dû ils ont dû un peu rafisteler le bidule et du coup quand ton jeu il sort et puis que tu perds une grande masse de joueurs à cause de ce genre de trucs c'est un peu problématique bref du coup moi j'avais laissé tomber brink et dirty bomb m'avait donné bien envie serveurs un peu déserté mais c'était une alpha très cher early alpha très cher moins de l'art non ouais c'était plus cher à l'époque quand j'ai payé moins et du coup ben là il ya une toute une hype un peu aussi porté par naufrague faut pas dans notre petit univers en commun c'est de naufrague et ça m'a redonné envie d'y rejouer et je me suis je m'amuse bien c'est à dire que comme le dit doctor loser nicolas vu qu'il est fait vraiment par étapes ils prennent le temps de corriger de corriger le tir et c'est donc pour l'instant c'est sous-entendu il n'est pas sorti donc on ne peut pas vraiment leur reprocher et donc il très nerveux a vraiment un fps splash splash damage quoi hyper nerveux il ya très peu de il n'y a pas de recul enfin c'est ils ont une toute petite composante de brinks c'est à dire que tu as un wall jump mais qui n'est pas trop utilisé en jeu non c'est vrai qu'il est bien utilisé c'est vrai ah ouais il est bien utilisé alors j'ai pas joué ouais alors moi non plus et j'ai joué un petit peu je me suis dit cool après j'ai par hasard je suis tombé sur un tuto enfin tuto bref un gars qui explique un peu le déplacement dans ce jeu et il ya tu le vois faire des tricks t'es là ok d'accord donc ça permet de prendre des sacrés raccourcis ce qu'il faut dire c'est qu'il ya une distribution de clés gratos voilà j'ai rejoué alors qu'il ya plein de gars comme moi qui connaissent pas encore forcément beaucoup le jeu peut-être des gars qui ne sautent pas trop ouais alors peut-être effectivement mais en tout cas c'est une partie ça fait partie intégrante du gameplay quoi c'est vraiment tu as le crouch jump de half-life quoi donc tu peux combiner le wall jump quoi tu crouche jump enfin tu peux arriver à des endroits tu vois ce que je veux dire le croupi sauter le son en longueur quoi lapin quoi bon évidemment il dit tu peux pas tu peux pas aller à 300 km heure dans jeu quoi c'est là tu peux pas faire du strife machin mais intéressant et donc basé sur une système pas de deck mais tuto de mercenaires en fait donc tu as un panel de perso c'est un prix tout plaît ça sera un prix tout plaît et tu confectionne ton équipe avant de rentrer dans la partie et après dans la partie tu peux choisir de respawner entre ces trois perso donc tu as le fameux sniper t'as le mec qui a sa tourelle ce qui évite le problème qu'on avait avec bring de devoir c'était quoi tu devais quitter le jeu presque pour changer de perso tu te retrouvais dans des situations tu avais envie d'avoir un personnage rapide mais alors là tu as que trois donc tu fais ton avant de rentrer dans le serveur mais ça permet d'avoir des loadouts préparés du coup ils ont préféré comme un peu à la comme les moba un peu d'avoir plein de personnages qui vont se rajouter et puis les gens se font leur deck de personnages ouais on sait d'ex en fait c'est peut-être un bien grand mot mais c'est en fait en gros tu peux acheter avec des crédits in-game là actuellement ils font des rotations pour que tout le monde teste tout le monde croque un peu donc on a pu tester voilà après le renfort en free to play on verra comment ça va donner mais là avec que des crédits in-game tu peux t'acheter tel ou tel perso et il ya un perso peut être plus ou moins plus ou moins bien équipé c'est à dire que tu peux avoir le sniper le plus basique possible mais tu peux avoir le sniper qui a le couteau de lancer et qu'a le sniper super de la mort qui tue quoi et du coup ben là actuellement quand j'ai joué j'ai débloqué justement sur un sniper assez boosté donc ça c'est intéressant puis a dit c'est un peu débile dans le fond où c'est vraiment c'est assez basique pour eux quoi ils font le perso puis ensuite ah tiens tu as le droit à la grenade qui détecte ou bien tu as le même perso et puis il n'a pas la grenade qui détecte enfin tu vois il a la frag c'est des petites nuances comme ça on voit il ya plein de perso non c'est des itérations de chaque perso qui est assez classique quoi mais c'est hyper nerveux et il ya du monde dessus donc franchement et à une map ou deux quand ils mettent des nouvelles maps elles arrivent vraiment en mode non texturé voilà la maquette blanche soit et puis c'est vraiment pour tester le pur à la pure géométrie pour jamais et ça c'est cool et puis de la mettre boum quoi les gars c'est comme ça quoi ce qui est bien là tu me donnes envie d'y rejouer on y joue en envie aussi j'étais un peu j'avais un peu peur j'étais un peu il ya les clés il ya v'là les clés comme on dit ouais maintenant ils en avaient 4000 on avait mille ils en ont tout en quatre heures à toute partie là ils en ont 4000 il en restait je crois mille l'autre jour quand je t'en ai parlé ils en ont ressortant sûrement plein j'étais là ouais il y a des clés des clés mais en fait je me suis rappelé c'était un free to play bientôt j'ai dit à jérémy t'as vu trop dommage et tout j'avais payé je l'ai acheté entre temps ouais on l'a acheté mais bon c'est bien de les supporter quoi ouais donc voilà puis toi moi je suis sur les deux prochains articles que je ferai mais effectivement Zelda Majora's Mask qui vient de sortir non qui est ressorti sur 3DS en fait en février et puis qui est vraiment impressionnant c'est un peu ce que je développe dans l'article je parle d'Ocarina of Time sur 3DS et puis Majora's Mask autant le pauvre Ocarina le plus grand jeu du monde comme on dit sur internet le meilleur jeu de tous les temps mais il a pris ben pour un jeu qui s'appelle l'Ocarina of Time il a pris le temps bien dans les dents il t'arrive quoi ouais enfin je veux dire il a été dévoré par ses successeurs donc du coup quand on y rejoue aujourd'hui moi je l'avais pas fait à l'époque il ressemble un peu à rien parce qu'on a fait toutes les séquences d'Ocarina mais au mieux dans ses successeurs alors c'est un jeu hyper important pour l'histoire du jeu vidéo parce qu'il a posé des millions de bases au moment où il est sorti c'était enfin sans lui c'était un des premiers univers 3D complètement ouverts que le grand public découvrait il y a toutes les mécaniques des prochains Zelda qui étaient dedans enfin il est hyper important mais aujourd'hui il fallait y être aujourd'hui il a plus grand intérêt et là on vient de perdre 50 abonnés ouais bah ouais je suis désolé mais à l'inverse de Majora's Mask Majora's Mask c'est incroyable c'est moi je suis pas trop Zelda 3D donc je me retire du la discussion Majora's Mask c'est tout ce que c'est un peu le négatif total d'un Zelda normal en fait c'est marrant d'ailleurs le monde est pas Hyrule mais c'est un autre monde c'est pas le Termina c'est un peu c'est un peu le négatif complet de Hyrule c'est à dire tout ce qui est pas tout ce qui est important Hyrule est pas important à Termina et vice versa c'est à dire tout ce qui est les donjons tout ce qui est la quête la quête principale tout ce qui est tous ces choses là qui sont habituellement important dans les Zelda voilà ils n'ont qu'un intérêt l'intérêt c'est plutôt les personnages connaître leur leur vie de tous les jours il n'y a vraiment pas ce côté ce côté épique de Zelda c'est vraiment et les personnages sont complètement complètement twistés complètement fous il y a un espèce de côté malsain le temps est aussi hyper important d'habitude on a tout le temps là il y a vraiment cette idée de décompte qui est vraiment intéressant sans être handicapante il n'y a pas toute la pression et pas non plus c'est un élément de gameplay mais c'est pas genre moi je déteste les trucs en ligne tu n'as pas le temps tu fais des choix de courir non non là ça ils l'ont bien amélioré ce 3DS en donnant quand même des checkpoints des choses où on peut avant c'était beaucoup plus hardcore vraiment le remake est très très bien toi tu y avais joué pas du tout ni l'un autre c'est aussi pour ça que je trouvais pas du tout les deux je les découvrais de zéro c'est les deux les deux attaques j'avais pas fait en fait j'avais pas de 64 donc du coup c'était vraiment l'occasion de les découvrir avec des yeux neufs et d'où voilà l'idée et puis l'autre jeu enfin je vais pas être très original mais Bloodborne quoi vraiment j'étais de nouveau je vais pas me faire beaucoup d'amis mais mais je dirais que pour moi ils auraient pu passer de Demon's Souls à Bloodborne sans problème en fait parce que je trouve que les Dark Souls sont ouais c'est des prolongements mais de Demon's Souls mais mais vraiment Bloodborne change les choses radicalement en fait et ça c'est vraiment impressionnant c'est à dire que le jeu passe d'un système très défensif dans Dark Souls où on est au final beaucoup en train de chercher le trou dans l'attaque de l'adversaire pour essayer de placer le coup d'épée au bon moment donc on est vraiment puis il y a des boucliers enfin on est beaucoup sur la défense autant dans Bloodborne il y a plus de boucliers on n'a plus d'armure même le personnage est habillé avec des habits voilà voilà pas une grosse armure et puis on est vraiment sur l'offense c'est à dire qu'il faut faut prendre les combats le rythme du combat en main et puis on peut beaucoup plus dacher tout en étant pas en dénaturant la série ça devient pas Devil May Cry quoi c'est pas un jeu basé sur les combos on envoie les mecs on les enchaîne voilà ça reste le bon coup au bon moment au bon endroit lire les patterns etc mais avec voilà beaucoup plus offensif et puis surtout aussi une histoire et c'était il y avait déjà une histoire dans les Dark Souls et dans les Demon's Souls mais elle était extrêmement cryptique et on n'avait pas on nous alléchait pas tellement c'est à dire qu'on était vraiment alléché par le gameplay mais je trouve que l'histoire c'était si on était vraiment passionné on allait y mettre du temps pour la déco la creuser autant là elle est juste qu'il faut présente pour qu'on ait vraiment envie d'aller chercher des choses dans les décors qu'on a envie vraiment envie d'aller chercher les éléments et je trouve que c'est ce jeu est d'une cohérence d'une voilà impressionnant même si mon article on verra s'appuie que sur les 3% j'aime pas du jeu parce que justement j'ai envie d'être aussi exigeant avec lui qu'il est avec nous et puis non mais je trouvais tout a été dit en fait il a déjà été le jeu a été encensé comme il fallait je trouve que tous les trucs géniaux du jeu ont été dit et redit comme il faut donc du coup j'avais juste envie de m'intéresser un problème mais voilà ce qui intéressera ceux qui s'intéressent ils vont le dire du jeu donc on le rappelle c'est en draw de un coin de pixel.ch cool voilà on a fait un peu de tournée ouais je pense là on a une partie podcast plus longue que la vidéo de base ouais donc on vous dit cette fois de nouveau à la prochaine à plus à bientôt